Hidan Segev, Shalom ! Vous êtes ici à la 6e conférence d'Affirme. Qui êtes-vous, Hidan Segev ? Je suis un chercheur de cerveau de l'université hebrew en Jérusalem. J'étais le chef du centre et maintenant je suis un scientifique qui travaille là et j'essaie de changer le monde, par comprendre le cerveau. Pourquoi est-ce important d'entendre le cerveau ? Parce que nous sommes le cerveau. Vous parlez avec moi, je parle avec vous, je me souviens, je me sens ici, non dans mon cœur, mais ici. Et ce cerveau est très, très délicat, et il change, et nous devons comprendre, car il devient vieux, et il devient sick, et nous devons réparer. Dans le 21e siècle, où nous vivons tous 100 ans, les problèmes neurobiologiques, les problèmes neurobiologiques seront énormes. Alzheimer, Parkinson, dyslexia, nous devons réparer. et le réparer, ça signifie comprendre. Sans comprendre, il n'y a pas de réparer. C'est une mission, c'est une mission, de réparer le cerveau et de rendre notre vie mieux, plus créatif, plus émotionnel, plus santé. ici. Et la coopération entre France et Israël peut être efficace ici ? La solution n'est pas d'un centre ou d'une personne. Les données sont énormes. Certains qui font des choses que nous faisons à Jérusalem, donc la coopération est essentielle pour partager information mais aussi pour penser ensemble. Ce n'est pas d'une personne. Il n'y a pas d'une personne. Il n'y a pas d'Einstein, il n'y a pas d'une personne. C'est une communauté de chercheurs. C'est pourquoi la France-Israël, la première fois que nous avons commencé, est déjà prouvé par Parkinson, c'est très succès. C'est un modèle de ne pas être égoïstique, car le cerveau est notre problème. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas votre problème, ce n'est pas notre problème. c'est un modèle. Ilan, merci beaucoup. Bienvenue. Bye.